Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux aujourd'hui de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bon week-end, vous avez pu voir qu'il n'y avait pas de live, j'avais en effet stipulé que j'étais chez mes parents en province, ça fait clairement du bien de s'extirper un petit peu dans la région parisienne et puis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous avez été nombreux à avoir apprécié la dernière date publiée, à savoir le mode trafic, vous êtes toujours nombreux de toute façon à apprécier ce type de vidéo, il y a encore des questions pas mal qui subsistent, du coup l'idée est vraiment de vous faire un petit tutoriel, comme ça si la question m'est posée à nouveau, je vous balance directement ce lien pour être le plus explicite possible. Alors j'ai déjà préparé quelques onglets, puisqu'en effet, vous le savez généralement en mode trafic, je vous propose deux terrains, le Transfer Garrison et puis Tadjo, et Tadjo c'est vrai que j'avais toujours cette différence avec la gestion de LIA, qui est beaucoup plus tenace, vous avez pu le voir sur la vidéo, l'espèce d'alpha m'est tombée sur la gueule, en VR ça fait toujours un peu, ça fout toujours un peu les boules. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vendu dans la journée mon HTC Vive, j'en ai tiré quand même 300€, et du coup je vais voir, je suis en train d'encore voir le Pimax 5K+, il me fait de l'œil, certains m'ont parlé du XR qui est OLED, mais apparemment il n'est pas OLED, c'est juste apparemment des réglages via la luminosité et puis les contrastes, donc à voir, bref, je m'égare. Bref, nous sommes sur le premier anglais, Transfer Garrison, qui va donc nous intéresser, puisque celui-ci est gratuit, Tadjo, contrairement à Transfer Garrison, cette extension mode trafic est payante, et Transfer Garrison, dès que vous êtes sur la page Race Département, évidemment, je mettrai tous les liens en description, première chose à faire, on va chercher directement, hop, je ferme cette fenêtre pour vous montrer comment y accéder, vous allez sur Steam, Assetto Corsa, clic droit, propriété, vous allez ensuite sur fichiers locaux, parcourir les fichiers locaux, et là vous tombez sur cette fenêtre, là, cette fenêtre nous donne directement le dossier source du jeu, il y a un seul dossier qui va nous intéresser, celui du Content, donc le contenu, et là vous allez avoir deux types de dossiers qui peuvent être utilisés, lorsqu'on fait référence à la notion du mode, à savoir Track et Cars, circuit et bagnole, là ce qui va nous intéresser, c'est le terrain Track, et là vous avez tous les dossiers qui concernent, donc les circuits déjà préinstallés dans le jeu, et pour d'autres, il s'agira donc de mode. Pour pouvoir glisser, et pouvoir utiliser le mode Transferger Asset, il est donc ici, dès que vous avez téléchargé encore une fois, vous cliquez là, download, bon il fait un peu moins de 501 mots, dès que c'est fait, vous tombez là-dedans, donc sur ce WinRAR, et pour être sûr de glisser le bon dossier, vous cliquez dessus, et parmi tous ces dossiers, dès que vous voyez un petit dossier avec écrit UI, c'est que vous faites un retour arrière, et vous le prenez, vous le glissez, d'accord, et là, directement, vous avez accès à ce circuit-là, in-game. Pour l'extension du mode Trafic, elle n'est pas intégrée, parce que soit certains veulent disposer uniquement d'issueur qui n'est pas du mode Trafic, et bien pareil, vous avez ici donc le mode Transferger Asset Trafic AI, là vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus léger, il fait à peu près une trentaine d'émos, et vous allez tomber sur ce dossier, et là justement, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dès que vous voyez le dossier UI, il va falloir aller le chercher, faire un retour arrière, donc je retourne sur mon dossier source du jeu, je retourne sur la fonctionnalité, hop, pardon, ça doit être celui-ci, dès que vous tombez sur la fonctionnalité mode Trafic, donc Content, vous cliquez dessus, Track, et SimTracks, là du coup on retrouve le petit dossier UI, j'aurais fait un coup arrière, pardon, SimTracks, et que je le glisse, parce que si admettons, vous tombez à l'ouverture du WinRAR après l'avoir téléchargé, vous allez tomber sur Content, vous allez le prendre, vous allez le glisser, ça ne va pas fonctionner, donc vous allez directement aller chercher le bon dossier, en l'occurrence celui-ci, vous le prenez, vous le glissez, voilà, c'est aussi simple que ça, et ça marche exactement pareil pour les bagnoles, donc vous allez ici, Cars, vous avez téléchargé le bagnole, pareil, je ne sais pas c'est quel dossier, je pense qu'il doit y avoir aussi le UI dedans, c'est le cas ici, vous faites un retour, vous le prenez, vous le glissez directement sur le dossier Cars, et votre mode est installé, vous le trouvez directement lors du lancement du jeu, pour l'autre terrain, Tadjo, où là, l'IA est beaucoup plus véloce, on retourne donc sur Race Département, vous l'avez ici, donc Download ici, il fait 151 à un mot, donc il est beaucoup plus léger que Transfer Garrison, vous cliquez dessus, la même mécanique, vous tombez sur Tadjo, je crois que c'est celui-ci, donc pareil, je tombe dedans, avec le dossier UI, je fais un retour arrière, c'est ce terrain, enfin ce dossier, pardon, qu'il va falloir glisser directement ici, vous le voyez ici, et pour le mode trafic, par contre, là dedans, c'est différent, puisqu'il est payant, l'extension est payante, vous le voyez ici, il va falloir faire un don, vous cliquez, pardon, j'avais déjà l'onglet de préparer, et vous tombez sur cette page, et là, vous mettez le montant que vous voulez, bon, il désigne un petit peu une bière, un breakfast, je crois que c'est un sandwich, un dîner, et ici, bon, une petite contribution, moi j'ai fait le crevant, on a mis 1,50€, et vous avez directement accès au téléchargement, il y a un lien Google Drive, et vous tombez ensuite sur ce dossier, qui porte le même nom, puisqu'ils vont venir se mélanger, et là, il y a beaucoup plus d'éléments, et là, pareil, Brunet Tadjoué, vous les glissez, pardon, sur le dossier Track, et là, les deux terrains sont installés, alors chose importante aussi, c'est ce que j'avais stipulé l'autre fois, dès que vous créez des dépassements, vous avez le panneau sans interdit, et bien, pareil, vous avez la possibilité de pouvoir le prendre, d'ailleurs, je ne sais pas comment il est présenté, celui-ci, donc là, de toute façon, il vous met clairement, voilà, content, hop, on va l'ouvrir en même temps, donc content, texture, ah oui, donc effectivement, là, c'est différent, texture, vous le prenez, et vous le glissez, wrong way, attends, je crois que c'était texture, et là, wrong way, voilà, vous l'avez ici, les deux dossiers, et bien, vous le prenez, vous les glissez, et ça remplace le panneau sans interdit, en gros, dès que vous allez aller sur la voie opposée, vous n'allez pas avoir le panneau sans interdit, voilà les éléments essentiels pour pouvoir faire fonctionner les modes trafic que je vous présente sur la chaîne, alors évidemment, maintenant, il va falloir aller les chercher in-game, pour se faire, course rapide, impérativement, pour pouvoir avoir, tout simplement, cette espèce de concurrence, donc là, vous choisissez la bagnole que vous voulez, course rapide, là-dedans, vous allez choisir, choisir, pardon, votre circuit, Alto Tadjo, Realité Trafic, donc admettons, là, vous choisissez les voitures que vous voulez, que vous voulez croiser, vous en choisissez une, et là, vous avez l'interface, comme si vous vouliez choisir une voiture pour vous, tiens, je voudrais qu'il y ait de la barthe, voilà, j'en sélectionne, hop, tiens, je veux changer de marge, je veux de la lotus, et ainsi de suite, après, vous choisissez le nombre de bagnole sur la grille, donc vous pouvez très bien en mettre que 3 ou 4, mais après, vous blindez la grille, et puis, ça va être aléatoire, il y aura peut-être 5 Alpha, 6 Maserati, ainsi de suite, jusqu'à compléter la grille au maximum, et vous avez juste à lancer la course, aussi simple que ça, course rapide, on a aussi, donc, Transfagarson, donc là, vous avez plusieurs variantes, du Alto Tadjo, mais moi, c'est celle-ci que je prends, et je crois qu'il y en a une autre, Alto Tadjo Trafic, Alto Tadjo Realistic Trafic, je ne sais plus c'est lequel, non, alors, attendez, parce que je crois qu'il y en a un, où l'IA a tendance à rouler beaucoup plus soft, plutôt que d'être agressif, je ne sais pas, clairement, il faudrait tester les deux, je pense que c'est celui-ci où ils ont tendance à bombarder, et nous tomber à la gueule, comme c'était le cas pour moi, et pour Transfagarson, l'alphabet, c'est comment, voilà, ici, vous avez Transfagarson, et toutes les variantes, soit en downwills, soit en upwills, soit avec l'IA qui bombarde, soit l'IA qui roule à 60, ou soit, en mode open bar, vous roulez un peu comme vous voulez, et ça vous donne toute cette extension, directement, à travers le fichier que vous aurez téléchargé, c'est pas pour rien qu'il pèse quasiment 500, un demi-gigas, en sortie, je ne sais pas combien il est fait, mais voilà, un petit peu, l'essentiel à savoir, et l'information primordiale, et on s'arrêtera là-dessus, le mode n'est pas disponible sur console, c'est aussi pour ça qu'un PC coûte plus cher qu'une console, c'est qu'il y a cette notion de mode, ça nous donne une expérience qui diffère de ce que les développeurs mettent à disposition en natif, et c'est le cas ici, puisque le mode trafic, évidemment, vous n'allez pas l'avoir sur console. Après, il y a des alternatives, vous prenez Norschelef et Touriste, et vous la jouez un petit peu comme IRL, comme ce qu'on peut trouver des fois avec des gens avec du dashcam, et puis, qui présentent leur virée in-game, enfin, IRL, pardon, mais avec leur propre voiture sur le circuit du Norschelef et Touriste, donc c'est quelque chose de faisable, mais vous n'allez pas avoir ce type de terrain que vous pouvez utiliser sur console, et évidemment, les modes trafic que moi je vous propose, c'est exclusivement des vidéos avec de l'IA, mais rien n'empêche qu'on peut le faire très bien en ligne, et ça, c'est une personne d'ailleurs qui m'avait donné l'idée, rien ne nous empêche de créer un serveur, d'intégrer un Transfagan Sun sur ce serveur, et d'y ajouter des voitures soit en natif, soit des modes, mais par contre, les personnes qui veulent intégrer le serveur seront obligées d'installer les mêmes modes pour pouvoir charger la session, et après d'avoir justement nous-mêmes une conduite IRL dans un Transfagan Sun, de croiser plusieurs personnes, et que ce soit des vraies personnes chez eux, et on peut très bien reproduire ce type de scénario en ligne, c'est pas, c'est pas, on n'est pas dispensé de pouvoir l'utiliser, mais c'est faisable, moi dans mes vidéos, je suis toujours solo, du coup j'utilise l'IA, et c'est vrai que des fois, il y a des IA qui ont tendance à se planter, vous avez pu le voir sur les vidéos, où c'était tel le driver numéro 8 a été retiré, parce qu'il a planté ou ce genre de choses, mais voilà un petit peu l'essentiel, j'espère que ça vous a aidé, en tout cas, c'est cette manière-là de pouvoir installer un mode, même en général, sur Asset Corsa, donc j'espère que ça a été très clair pour vous, j'ai rien préparé, donc ça va aller au feeling, et j'avoue que les tutos, ça fait un paquet de temps, j'en ai pas fait, donc j'ai été au plus clair, et j'espère que cette vidéo vous sera très utile, et encore une fois, je mettrai les liens en description, n'hésitez pas à partager vos avis dans l'espace commentaire, et nous on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, salut tout le monde !